Salut à tous ! Dans les derniers tuto Assembleur, nous avons appris à afficher une image. Aujourd'hui, on va manipuler des lignes horizontales de manière indépendante. Je vous ai déjà expliqué que l'image de l'Atari ST était produite à partir d'un framebuffer. Il s'agit d'une zone de mémoire que le circuit graphique convertit continuellement en signal vidéo pour finalement s'afficher sur le moniteur. Par définition, le framebuffer contient toujours une image complète. Comme je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, le framebuffer de l'Atari ST a toujours une taille de 32 000 octets. Sur les systèmes à base de framebuffer, les lignes horizontales qui forment l'image sont toujours stockées de manière indépendante. En basse résolution, l'image fait 200 lignes de haut. Pour obtenir la taille d'une ligne en octets, il faut diviser la taille totale de l'écran par le nombre de lignes. Donc je calcule... 32 000 divisé par 200 égale 160. Conclusion, sur Atari ST, en basse résolution, une ligne de l'écran fait toujours 160 octets. Vous pouvez encadrer ça en rouge. Les lignes d'un framebuffer sont toujours ordonnées de haut en bas. La première ligne, tout en haut, porte le numéro 0. Et donc la dernière ligne, tout en bas, est numérotée avec le nombre de lignes . Donc en basse résolution, la dernière ligne porte le numéro 199. Cette représentation est fondamentale. Elle montre comment les lignes sont organisées en mémoire dans le framebuffer. Notez qu'en réalité, les lignes sont stockées les unes après les autres de manière linéaire. C'est le circuit graphique qui descend automatiquement d'une ligne tous les 160 octets. Donc si on veut manipuler une seule ligne, d'une manière générale, il faut déterminer l'adresse du début de la ligne et traiter 160 octets. Pour trouver l'adresse de la première ligne, c'est très simple. Comme elle est tout en haut, elle est placée au début du framebuffer. Donc l'adresse de la première ligne est toujours celle du framebuffer. Comme la première ligne fait 160 octets, la seconde ligne se trouve 160 octets plus loin. En d'autres termes, si fb est l'adresse du framebuffer, alors la première ligne est à l'adresse fb. La deuxième ligne est à l'adresse fb plus 160. La troisième à l'adresse fb plus 320. Et ainsi de suite. Vous voyez, il y a toujours un nombre ici, sauf sur la première ligne. Pour que toutes les lignes aient la même forme, j'ajoute un plus 0 sur la première ligne. Ça ne change rien du tout au calcul. Le nombre qu'on trouve ici, dans cette colonne, s'appelle un offset. Ça signifie « distance en octets depuis le début du conteneur ». Ici, notre conteneur, c'est le framebuffer. On voit que la première ligne est à l'offset 0. La deuxième ligne est à l'offset 160, etc. Donc pour trouver l'adresse d'une ligne, il faut connaître l'adresse du framebuffer et l'offset de la ligne. En regardant ces valeurs, on peut facilement deviner la formule. offset égale 160 multiplié par numéro de ligne. Vérifions. Pour la première ligne, 160 fois 0 égale 0. Ça marche. Deuxième ligne, 160 fois 1 égale 160. Ça marche. Troisième ligne, 160 fois 2 égale 320. Ça marche encore. Donc, c'est tout bon. En résumé, en basse résolution, adresse d'une ligne égale adresse du framebuffer plus 160 multiplié par numéro de ligne. Ça aussi, vous pouvez l'encadrer en rouge. Donc pour copier une seule ligne d'un buffer à un autre, il faut calculer l'adresse de la ligne source, calculer l'adresse de la ligne destination et copier 160 octets. Et pour copier plusieurs lignes, c'est presque pareil. Il suffit de copier 160 octets multiplié par le nombre de lignes. Voilà pour la théorie. Et maintenant, place à la pratique ! Dans les vidéos précédentes, je vous ai montré comment utiliser DFAQ 2, afficher une image, puis sauvegarder et restaurer le mode vidéo. Je n'y reviendrai pas. Je vous invite fortement à aller regarder ces vidéos si ce n'est pas déjà fait. Je vous mets tous les liens dans la description, y compris les sources des programmes. Je repars du programme précédent. J'assemble. J'exécute. Pour varier un peu, j'ai changé d'image. Cette fois-ci, j'ai extrait une image du jeu Lotus S Free Turbo Challenge. C'est un jeu de course bien connu sur Atari. Il s'agit de l'écran de sélection de la musique, qui représente un autoradio. Je vous propose d'extraire la partie lecteur de CD, et de l'afficher tout en haut de l'écran. J'ai déjà fait des repérages. Le lecteur de CD commence à la ligne 89, et finit à la ligne 172. Allez hop, c'est parti ! J'ai déjà changé le nom du fichier image, et le nom du source. Je remonte tout en haut, et je mets à jour le commentaire pour qu'il corresponde au nouveau programme. La dernière fois, nous avons récupéré l'adresse du framebuffer avec la fonction LogBase. Puis nous avons recopié l'image vers le framebuffer avec une boucle. Aujourd'hui, nous allons faire la même chose, mais avec seulement une partie de l'image. Je vous ai dit que le lecteur de CD commençait à la ligne 89. Donc appliquons la formule que nous venons d'apprendre. L'offset de cette ligne est 160 x 89 par rapport au début de l'image. Et nous savons déjà que, dans un fichier P1, l'image commence à l'offset 34. Donc l'adresse de l'autoradio est dièse P1 plus 34 plus 160 x 89. Je rappelle que cette expression compliquée est calculée par DevPack au moment de l'assemblage. On pourrait très bien la calculer à la main et mettre le résultat ici. Mais c'est plus flexible de laisser DevPack faire le calcul à notre place. Lors de l'exécution, le 68000 trouvera simplement une constante. On la met dans A0. Ce sera notre pointeur source. Ensuite, calculons le pointeur de destination. Je vous ai proposé d'afficher l'autoradio tout en haut de l'écran. C'est-à-dire à partir de la première ligne du framebuffer. Et c'est très simple car souvenez-vous, l'adresse de la première ligne est égale à celle du framebuffer. La dernière fois, nous avions stocké l'adresse du framebuffer dans A3. Et puis nous l'avons utilisée comme pointeur de destination. Donc aujourd'hui, c'est la même chose. On n'a rien à changer. Enfin, il faut calculer la quantité de données à copier. La dernière fois, nous avons copié l'intégralité de l'image. C'est-à-dire 32 000 octets. Cette fois-ci, ça va dépendre du nombre de lignes. L'autoradio commence à la ligne 89 et finit à la ligne 172. Le nombre de lignes est donc égal à Dernière ligne, plus 1, moins première ligne. Donc dans notre cas, 172, plus 1, moins 89. Ce qui fait 84. Et pour obtenir le nombre d'octets, il faut multiplier par 160. Comme la dernière fois, nous allons copier des longs mots qui font 4 octets. Donc nous devons diviser notre nombre par 4. Et dernier point, quand on utilise une boucle dbf, il faut enlever 1. Finalement, ça nous fait une belle expression. Rassurez-vous, même si elle est un peu longue, ça ne pose aucun problème à DevPack. Et bien voilà, c'est terminé. Je rajoute un commentaire au-dessus pour m'y retrouver. Et un autre en-dessous. Je vous rappelle qu'après la copie, on attend l'appui d'une touche avec Cnessine. J'assemble. J'exécute. Et voilà le résultat. Ça marche parfaitement. C'est exactement ce qu'on voulait. Vous vous demandez peut-être ce que c'est que ça. Et bien, c'est une trace laissée par la souris quand j'ai changé de résolution. Car n'oublions pas, nous avons juste recopié le lecteur de CD sur la partie haute de l'écran. La partie basse est restée non initialisée. Donc il peut potentiellement y avoir n'importe quoi. Maintenant, on va faire un deuxième exercice, un peu plus compliqué. Nous allons recopier cette autoradio au-dessous, mais en mode miroir. Pour y parvenir, il faut donc recopier les lignes à l'envers, de bas à haut. Rassurez-vous, nous avons déjà tous les éléments pour y parvenir. Facilement. Donc la première ligne que nous devons recopier, c'est la dernière, en bas de l'autoradio. Elle porte le numéro 172. Donc son offset est égal à 160 x 172. Je reviens dans le programme, et je duplique le bloc de copie. Ça va nous servir de base. Je modifie le commentaire. Ensuite, je modifie l'adresse source comme on vient de le voir. Ce qui donne... Concernant l'adresse de destination dans le registre A1, eh bien on n'a rien à faire, puisqu'on vient de recopier la première image en utilisant ce registre. Donc A1 pointe déjà juste en dessous, à la ligne 84. Je mets quand même un commentaire pour m'en souvenir. Notez que si on avait dû calculer le pointeur de destination, on aurait pu le faire de cette manière, en utilisant l'instruction les A. Ce qui signifie... A1 égale A3 plus 160 x 84. Mais cette fois-ci, ce n'est pas nécessaire. Pour mémoire, je laisse quand même cette instruction en commentaire. Nouvelle question, combien d'octets devons-nous copier ? Comme nous allons recopier les lignes une par une, la réponse est vite trouvée. 160 octets. Maintenant, vous avez l'habitude, je divise par 4 et j'enlève un. Voilà ! Est-ce que c'est terminé ? Et non, car il y a un piège. Nous avons déjà utilisé le label copie dans le bloc du dessus. Comme on ne peut pas utiliser deux fois un même nom de label, il faut que je le renomme. Par exemple, copie2. Et cette fois-ci, c'est bon. Avec ce bloc, nous avons recopié une ligne. Mais ce n'est pas fini, car il faut maintenant recopier les autres à l'envers. Après la copie d'une ligne, A0 pointe sur la ligne d'après. Mais ça ne nous va pas puisque, au contraire, on veut pointer sur la ligne d'avant. Donc il faut que je corrige à 0. Et voici l'astuce. Si je soustrais 160 octets, je me retrouve au début de la même ligne. Donc ce n'est pas suffisant. Je soustrais encore 160 octets. Et cette fois-ci, c'est bon. Je me retrouve au début de la ligne précédente. Donc en résumé, pour aller sur la ligne précédente après une copie, il faut soustraire 160 fois 2. Je pourrais très bien le faire avec l'instruction sub.l, comme ceci. Mais je vais plutôt utiliser l'instruction lea, car elle est plus rapide. Ça revient strictement au même, mais c'est une bonne habitude. Et A1, notre pointeur de destination ? Aucun problème, il continue à avancer tranquillement de haut en bas. Donc on n'a pas besoin de le corriger. Voilà, nous venons de recopier une ligne, et A0 pointe sur la ligne précédente. Combien de fois faut-il faire cela ? Eh bien, autant de fois qu'on a de lignes à copier. C'est-à-dire, 172 plus 1 moins 89. Donc je vais faire une seconde boucle qui englobe tout ça. Pour le compteur de lignes, je vais utiliser D1. Et je l'initialise ici, avant la première copie. J'enlève 1 à l'expression, car vous l'avez compris, je vais encore utiliser DBF. Et qui dit boucle dit label. En général, on met le label juste après l'initialisation du compteur. Je l'appelle tout simplement copie ligne. Et j'ajoute l'instruction DBF tout en bas. Cette fois-ci, c'est terminé. Ce bloc est censé recopier l'autoradio en mode miroir. J'assemble. J'exécute. Impeccable ! Ça marche exactement comme prévu ! Et pour finir, un dernier exercice. On va effacer le bas du framebuffer pour éviter toute trace de souris. Comme vous avez compris le principe, j'ai déjà écrit le programme, et on va le commenter ensemble. Gardons les bonnes habitudes, je commence le bloc par un commentaire explicite. Pour effacer les pixels, je vais remplir les lignes avec la valeur 0. Donc je commence par mettre 0 dans le registre D1, par exemple. J'utilise l'instruction moveq-0, car c'est la méthode la plus rapide. Ensuite, j'initialise le compteur. Nous avons déjà copié deux blocs de 84 lignes. Donc le nombre de lignes restantes est 200 moins 84 fois 2. Et je rappelle que la multiplication est prioritaire par rapport à la soustraction. Ensuite, vous connaissez la formule par cœur. Je multiplie par 160, je divise par 4, et j'enlève 1. Puis je prends le contenu du registre D1, c'est-à-dire 0, et je le copie vers A1. Notez bien qu'encore une fois, on n'a pas eu besoin d'initialiser notre registre de destination A1, puisqu'il pointait déjà au bon endroit, juste au-dessous du second bloc. Ensuite, je boucle avec DBF en faisant bien attention de définir un nouveau label. Et c'est tout ! C'est déjà fini ! Ce bloc permet d'effacer le bas de l'écran. J'assemble. J'exécute. Et ça marche ! Cette fois-ci, il n'y a plus de traces de souris. L'image affichée correspond exactement à ce que je souhaitais obtenir. Et voilà ! Nous venons de construire une image en recopiant des lignes dans le framebuffer. Vous avez compris le principe, il faut calculer des offsets et copier des octets. Les calculs sont très simples, il suffit d'appliquer les formules. Et pour afficher des objets plus compliqués, faire des animations, ce sera toujours le même principe. Alors je vous donne rendez-vous ici, sur Vrétrocomputing, pour la suite des tutos Assembleur. Et quant à moi, je vais en profiter pour jouer un peu à Lotus. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501